Je m'appelle Aboubakar Omar Mbadi, je suis du quartier de Eramba, je suis étudiant à la faculté de l'éducation. Donc nous sommes là aujourd'hui pour contribuer à cette lutte qui aujourd'hui, tout le monde le sait, qui concerne la maladie, le coronavirus, donc la jeunesse de Eramba a décidé de continuer à la lutte par l'installation ici, à l'entrée de Sindjian, donc l'installation à l'entrée de Sindjian, d'un checkpoint aujourd'hui que vous voyez, donc pour permettre aux gens qui rentrent à Sindjian, qui se lavent et même les sortants, parce que l'objectif c'est quoi, c'est que la personne se protège et qu'elle protège aussi ces prosts. Donc ce qui est aujourd'hui, depuis hier nous sommes là, donc le maire nous a visités hier, ensuite nous avons, alors ce qui nous manque présentement, nous n'avons pas très bien beaucoup, c'est que là nous nous manquons déjà de matériel, donc par exemple le thermoplast, si vraiment on le souhaite avoir, parce que ça permettra aujourd'hui de délargir encore le travail, de voir les gens qui sont en danger, et voilà, surtout encore ici, c'est l'entrée de la Gambie, donc cet axe là est tellement important, il faut aller veiller sur ça, donc c'est ce qui est, voilà, c'est là notre objectif, de veiller sur l'entrée là, parce que vous voyez, ici c'est à Padel là que vous passez par Gambie, donc si c'est le cas, l'initiative est venue de la Gémestre de Ramba, donc en collaboration avec la mairie, avec tous les services qui sont là, pour lutter contre cette maladie qui est le coronavirus. Effectivement, nous n'avons pas une formation, mais quand même, il y a de la Croix-Rouge, il était là hier, parce qu'avec lui, qu'on avait installé tout ça, et de temps en temps, il passait pour voir comment ça se fait, il nous a montré comment ça se fait, donc je peux dire que nous avons reçu le nécessaire de la formation pour au moins pouvoir mettre les gens dans dans un très bon dispositif, donc ce que vous voyez là, si les gens arrivent, on les permet de stationner et de venir se laver les nuits. Pour le cahier, c'est la mairie aussi, comme je l'ai dit, en collaboration, c'est la mairie qui a eu le bonheur ici, pour permettre d'analyser les entrants. Si on arriche les entrants, c'est pour prévoir demain, s'il y a un cas qui est détecté quelque part, que l'on puisse savoir cette personne, elle était en contact avec qui, et si peut-être elle n'est plus là, il faut chercher, elle est de quel village, pour voir avec qui elle était en contact, et pour pouvoir les mettre plus en sécurité, donc c'est ce qu'il a fallu, moi je donne l'objectif de mettre ici, donc on a reçu les entrants, même les sortants parfois, on les a reçu, pour voir, ils sont de quel village, ils vont où, et tout ça. Pour l'instant, nous n'avons pas de difficultés, les gens, ils sont compréhensibles, donc quand ils arrivent, nous n'avons pas encore noté ici une telle difficulté, en venant des passagers, pour l'instant, il faut le dire, nous nous collaborons pour l'instant bien avec eux, donc il n'y a pas de problème. OK. C'est vrai qu'il y a une nécessité qui est là. C'est vrai qu'il y a une nécessité qui est là. C'est vrai qu'il y a une nécessité. C'est-à-dire qu'il faut le dire, on va dire, le savon, pour ramener les canards. merci beaucoup quand même parce que c'est mon mec mais pour le moment par le dja tout lit dans les villes à des signes à la commune ou à fobade dans le nord mon cas où je vous remercie beaucoup tout mieux il était bien que remercie pour les accompagnements du mabre canard tout mon cas n'est pas le même c'est tout la jeunesse les jeunes les vieux surtout même les mamans ils ont compris donc accompagné beaucoup à mokane je vous dis merci oh